Salam aleykoum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice 24 du premier chapitre notion de logique. L'exercice dit en utilisant un raisonnement par équivalence montrer que premièrement quel que soit x un nombriel positif on a 2x plus 2 tout cela racine carrée moins racine carrée de x égale à 1 équivaut à x égale à 1. Deuxièmement quel que soit x un nombriel positif on a la racine carrée de x divisé par x au carré moins x plus 1 et inférieur ou égal à 4 tiers fois la racine carrée de x. Commençons par la première question en utilisant un raisonnement par équivalence montrant que pour tout nombriel positif x on a 2x plus 2 tout cela racine carrée moins racine carrée de x égale à 1 équivaut à x égale à 1. Alors on va commencer par le premier côté et on doit trouver le deuxième côté. Soit x un élément de l'intervalle r plus. Tout d'abord cette équation est bien définie. Le premier côté, ou bien ici cette équation est bien définie. Car sur r plus, 2x plus 2 est positif. Oc x est positif. Alors on a racine carrée de x, pardon, racine carrée de 2x plus 2 moins racine carrée de x égale à 1 équivaut à 2x plus 2 tout cela racine carrée égale à 1 plus la racine carrée de x. J'ai déplacé moins racine carrée de x vers le deuxième côté devient plus racine carrée de x. Ici, cette expression est positive, même chose pour le deuxième côté. Alors cette égalité équivaut à 2x plus 2 tout cela racine carrée au carré égale à 1 plus la racine carrée de x tout au carré. 2x plus 2 tout au carré c'est 2x, pardon, 2x plus 2 tout cela racine carrée au carré c'est 2x plus 2. Et ici, j'utilise l'identité remarquable numéro 1. 1 au carré plus 2 fois 1 fois la racine carrée de x plus la racine carrée de x au carré. 1 au carré c'est 1, 2 fois 1 fois la racine carrée de x c'est 2 fois la racine carrée de x et racine carrée du x au carré c'est x. Après, je transfère le deuxième côté vers le premier côté. Deviens moins 1, moins 2 racine carrée de x, moins x. 2x moins x c'est x, après moins 2 racine carrée de x, 2 moins 1 c'est plus 1, puis égale à 0. Puisque x est positif, alors x égale la racine carrée de x au carré. Moins 2 fois la racine carrée de x c'est moins 2 fois la racine carrée de x fois 1. 1 c'est 1 au carré. Et c'est cette expression s'écrit sous la forme des ondes hétéromarquables numéro 2. Alors on obtient la racine carrée de x plus 1, ou bien moins 1, la racine carrée de x moins 1, tout au carré, égale à 0. Et qui vaut à racine carrée de x moins 1, égale à 0. Après, je déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1, alors on obtient racine carrée de x égale à 1. C'est-à-dire que x égale à 1. D'où, 2x plus 2, tout sur la racine carrée, moins racine carrée de x, égale à 1, équivaut à x égale à 1. La deuxième question, en utilisant un raisonnement par équivalence, montrant que, quel que soit x appartient à R+, on a. La racine carrée de x, divisé par x au carré, moins x plus 1, inférieure ou égale à 4 sur 3, la racine carrée de x. Tout d'abord, montrons que cette inéquation est bien définie sur R+. On a l'équation racine carrée de x, divisé par x au carré, moins x plus 1, inférieure ou égale à 4 sur 3, la racine carrée de x. et définit si seulement si x est positif, puisqu'il se trouve sur la racine carrée, et le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire x au carré, moins x plus 1, est différent de 0. Pour cela, résolvons l'équation x au carré, moins x plus 1, égale à 0, dans R+, puisqu'on travaille dans R+. En posant, A égale à 1, B égale à moins 1, et C égale à 1. On a delta égale B au carré, moins 4 à C, c'est-à-dire moins 1 tout au carré, moins 4, fois 1, fois 1. Moins 1 au carré, ou bien moins 1 tout au carré, c'est 1, moins 4 fois 1, fois 1, c'est moins 4, 1 moins 4, c'est moins 3. Comme delta est inférieur strictement à 0, alors le signe du trénome x au carré, moins x, plus 1, sur R, est celui de A. A égale à 1. Puisqu'A est strictement positif, alors quel que soit x appartient à R, x au carré, moins x, plus 1, est strictement positif. Et par suite, quel que soit x appartient à R+, on a x au carré, moins x, plus 1, est supérieur strictement à 0. Soit x un élément de R+. On a la racine carrée de x, divisé par x au carré, moins x, plus 1, inférieur ou égal à 4 sur 3, fois la racine carrée de x, équivaut à... La racine carrée de x est inférieure ou égal à 4 sur 3, fois la racine carrée de x, tout multiplié par x au carré, moins x, plus 1. J'ai multiplié les deux côtés par cette expression. Et puisque cette expression est strictement positive, alors je garde le même ordre. Après, je transfère le racine carrée de x vers le deuxième côté, devient moins racine carrée de x. De cette étape à celle-là, on a factorisé par 1 tiers racine carrée de x. Le premier terme nous donne 4 fois x au carré, c'est 4x au carré, plus 4 fois moins x, c'est moins 4x, plus 4 fois 1, c'est plus 4. Et le deuxième terme, il nous reste moins 3, car moins 3 fois 1 tiers racine carrée de x, nous donne moins racine carrée de x. Plus 4 moins 3, c'est plus 1. 4x au carré, c'est 2x tout au carré. Moins 4x, c'est moins 2 fois 2x fois 1. 1, c'est 1 au carré. Alors, on remarque que cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 2. Alors, on obtient 2x moins 1 tout au carré. 2x moins 1 tout au carré, elle est positive. Aussi, la racine carrée de x, elle est positive. 1 tiers est strictement positif. Donc, quel que soit x appartient à R+, 1 tiers fois la racine carrée de x fois 2x moins 1 tout au carré, supérieur ou égal à 0, est une proposition vraie. Cela implique que, quel que soit x appartient à R+, la racine carrée de x divisé par x au carré moins x plus 1, inférieur ou égal à 4 tiers fois la racine carrée de x. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada